Nous signalons l'arrivée de M. Amalou Dhabi, du Grand Saint-Féritat, de Thémy-Ramélie et de moi en France. Si on peut applaudir pour la... Mais si vous voulez, madame Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Mesdames et Messieurs, bon après-midi à tous. En nom de mon Saint-Musique, en nom du producteur historique, M. Amalou Dhabi, et en nom de tous, nous vous disons merci, grand grand merci d'être venus cet après-midi et répondre à l'invitation. Merci d'être là et nous présentons vos excuses. Veuillez accepter vos excuses pour le rétat avec lequel nous avons commencé cette conférence. J'espère, en tout cas, que vous ne tiendrez pas de gueule au Sénat. Et encore une fois, chers collègues, amis et frères, merci d'être là ce soir. Ce n'est pas ton avis à vous dire. Alors, cette conférence de France se dérouleur de cette façon. Pour l'ordre du jour, nous avons deux points télés. Premièrement, ce sera l'annonce officielle par le producteur historique, M. Amalou Dhabi, de la réconciliation du grand-midi et du lancement de ce projet bien historique d'une manière officielle. Parce qu'il faut autant surpuler, mais aujourd'hui, 14 avril 2022, que le producteur historique, M. Amalou Dhabi, lancera officiellement ce projet bien historique et nous dira un peu plus sur ce que sera ce grand projet. Et après, nous avons l'honneur de recevoir les grands artistes internationaux qui sont là ce soir, les grands stars internationaux qui sont là ce soir avec nous. Nous avons le grand, la légende, CELFIT, qui est avec nous, qui nous a honoré les opposants scénales. Merci beaucoup. Et nous avons The Gwitt, Témy Raleigh, formule USA, que vous connaissez. Il est artiste avalicain, compositeur et aussi producteur. Il a fait le déplacement des Etats-Unis jusqu'ici pour ce projet. Et si on veut l'applaudir aussi, on recevra l'honneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous avons notre star, il y a plus sur moi, la plus sur la montagne, de la génération mignonneuse. Mon rôle, les pieds du journal, pour s'envoyer la Cour de l'Agence. Si, encore une minute à vous. Donc voilà, nous sommes ici. Blanc, c'est le pas pourquoi le premier, l'affirmation climatique, pour ne pas évoquer le livre, pourquoi il faut qu'on presse de l'époque. Je serai, modestement, le modérateur de cette enjeu de presse. Et il y a trois minutes au moins, depuis moi, ici, qui sera là, le principal, pour échanger avec nos artistes et les producteurs. Bien sûr, bien sûr que nous aurons aussi, nous tous, l'assemblée, chers amis, confrères et collègues, nous aurons tous l'occasion de poser des questions aux artistes. Et aussi, je sais que vous n'aurez l'envie de poser des questions aux producteurs historiques, M. Ardolienbi, sur ce projet. Donc, notre tour viendra aussi de poser des questions. Et à la fin, nous aurons une séance des photos. Parce que c'est ça, l'amour du monde, des séances de selfie, avec les stars de ce soir, avec le producteur et nos artistes. Donc, voilà un peu de quoi sera, excusez-moi, le contenu de cette conférence de presse. Comme vous le savez, nous sommes ici pour le moment où il tombe. Mais juste, avant que je puisse présenter le poil ce soir, je voudrais passer la parole à tout autre salaire tout à l'heure, à M. Amrame Dallu, le producteur historique. Juste le temps de vous dire un bonjour et d'être venu là-bas. Merci. Merci. D'abord, je tiens à mon homme personnel pour présenter les décisions. Merci. 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 Je voudrais tout simplement vous dire ici aussi avec mon ami, pourquoi mon ami est là, pourquoi Thédi est là, pourquoi Thédi est là, on va arriver, mais je voudrais tout simplement vous dire qu'aujourd'hui, c'est pour vous confirmer qu'il y aura bien et bien le concert historique de OEB Musica 4x4 le 30 juin au Stade de Mathieu. Et le musicien d'OEB Musica, si je le veux bien, ils seront tous là le 27 à Kinshasa, donc ils vont m'aider de l'adjure avec nous, voilà. Donc, je suis en discrétion. Merci, si on peut appeler un point pour le producteur aussi avec un ami. Alors, rapidement, je voulais en faire l'historique de groupe OEB Musica 2x4x4, c'est de ce groupe que nous parlons cet après-midi. Donc, OEB Musica, comme nous tous nous savons, c'est de la groupe musicale des jeunes corollaires d'époque, fondée le 12 juillet 1981, qui avait à l'époque 4 administrateurs, j'ai cité Didier Masséda, OEB Musica, Alema Kaba et Gideu Piana. OEB Musica. C'est un vélo qu'on publie, c'est dans les années 88, avec la chanson Mounolo qui a fait un succès national et international. Et après, ils étaient dans 1991, en 1991, ils sont partis pour leur première tournée internationale et là, c'est déroulé la forme, le deuxième forme du groupe Kim et Mouchi. Effectivement, Kim et Mouchi à cette époque-là. C'est en 1996 que le propulseur de la danse Nogolo, qui fut un des musiciens de OEB Musica, a fait une fureur. Et Nogolo est devenu presque le style, un style de musique qu'on connaît, grâce à cette orchestre OEB Musica des scénarios 4x4. En 1947, une année après l'album Pétagone, rêve de OEB Musica connaît des bons films internes, malheureusement, qui aboutit à la dissolution du groupe. Cette session du groupe OEB Musica, comme vous le savez, a scéné le groupe en deux, où nous avons eu Gilles Elkeana, Arema Kaba, qui ont créé OEB Musica BCDG, BCDG et Didier Massika, et OEB Musica BCDG, et OEB Musica BCDG, et OEB Musica BCDG. A l'initiative du producteur et mécède Armandou Diaby, les 4 administrateurs de OEB Musica BCDG, OEB Musica BCDG, OEB Musica BCDG, OEB Musica BCDG, Arema Kaba BCDG, acteurs du Grand Mugé s'y sont retrouvés à Paris. S'y sont retrouvés à Paris et s'y sont réconciliés grâce aux efforts de M. Amadou Diabé. Je vais délivrer cette date historique, le 28 février 2022 à Paris. Notons que ce retour du Grand Mugé ce retour du Grand Mugé est par ailleurs marqué par le signe de la réconciliation et de la paix. Une façon, mesdames et messieurs, de nous inviter, nous tous, à nous réconcilier avec nos amis, nos voisins, dans tous les secteurs de notre vie, Mugé Mousipa, la mission Mugé, c'est l'autel de ce projet. Si, mesdames et messieurs, vous ne fustent la réconciliation du Grand Mugé, en s'attendant le loin, et grâce à M. Amadou Diabé, la réconciliation au Mugé qui était à la vie, est devenue une réalité, nous pouvons applaudir au sujet d'œuvre qui est ce projet de la mission Mugé. Dans le nom du projet, il y a M. Amadou Diabé, M. Amadou Diabé, il y a 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 M. Amadou Diabé. Papi, nous avons parlé là avec moi pour essayer de poser des grandes questions et nous sommes aussi avec les grands journalistes internationaux qui sont dans l'Europe et ici d'ailleurs pour le faire aussi. A Papi, pour la fin d'été. Merci, M. Amadou Diabé aussi. C'est toi, ton confrère, c'est ton sœur. C'est un peu comme tout a été dit, je voudrais peut-être un sommelier pour un peu expliciter à nos confrères. Nous savons tous comment ça se passe dans des organisations de conférences de presse. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il y a une autre manière de faire des choses. On s'est juste mis d'accord, le faire, c'est une conférence de presse que dans un autre format. Cela veut dire, les invités sont là, il n'y aura que quelques questions qui viendront d'abord d'ici et juste après, on aura à vous passer le micro. Mais, nous allons commencer c'est qu'on va vraiment rester sur le phénomène. Cela veut dire, les questions peuvent être particulières, nous n'avons pas ici. Posez par exemple une question à Bouroumbie, à Crâton-Alban, il n'est pas là pour ça. On n'est vraiment là pour rester dans ces éléments. dans le thème de la conférence. Voilà, j'espère que c'est comme ça que ça va se passer. Alors, déjà, dans le thème des jeunes, je vais dire bonjour aussi à tous les invités. Alors, on va commencer à tous et à tous les honneurs, on commence par la Rana Kouchavi. Une toute petite question, juste avoir une idée d'où est partie cette idée aujourd'hui de se dire réunir et ouvrir parce que nous savons tous comme l'avons-y bien dit. Voir où est mon soeur, Didier Massé, j'y vais bien, Alain Macaba. C'est-à-dire que si on a posé la question un jour, par hasard, est-ce que tu peux appeler Oéan ? La réponse devait être pour lui dire quoi. Cela veut dire c'est comme un rêve. Alors, c'est pas pour l'idée comment c'est fini cette idée. et être rassuré que ça peut marcher. Une petite histoire. Absolument, cher Mato, je voudrais compléter la question de Papine Bourgogne. Comment vous avez fait pour arriver à réunir la recette de l'évalu, c'était quoi ? Bon, bon, merci. Je voudrais d'abord souligner ici que ce n'était pas mon idée. c'est fini de détruire Congolais parce qu'il faut être gay. Ces jeunes, ces jeunes à l'époque a marqué l'histoire de la vie congolaise en particulier notamment Afrique, mais les réparations ont choqué tout le monde. Et après, plusieurs années, comme vous le savez, les chers venaient de l'évalu, ils venaient de ce côté, ils ont rempli des grandes sardines de Gersi, au Dépia, ces luttes. Mais les gens avaient un moment des jeunes à ce que les jeunes n'avaient pas une rassante sur le même prévu. Il n'y avait pas ça. C'était tout le monde. C'était vous, pas plus pour moi, tout le monde souhaitait à l'époque qu'ils étaient aussi à son sable. Peut-être qu'à l'époque c'est contenté de le faire, je ne dis pas qu'ils ont été mérités. Je salue toujours ces braves, ces braves, ces braves, ces braves hommes qui ont essayé de les arrêter à l'époque. Mais cette époque aussi, cette époque-là, c'était pas le moment que je n'ai pas perdu. Parce que vous savez tout ce que tu es fait et bon. Peut-être qu'à l'époque, si c'était fait et que ça allait bien marcher, ça allait pas bien marcher. Il faut arriver à chéder, le moment il est arrivé, les dents ont changé. Ils ont l'âge de la revivère, et aujourd'hui, c'est de préparer. Donc les choses n'ont tellement changé que quand j'ai vu, parce que je ne moquais plus de la musique, mais je suis un mélange de la musique, j'adore la musique, je suis beaucoup plus dans le football aujourd'hui. Je suis cette entreprise où je fais des affaires de ça, de ça, je sais que le Congo adore la musique. Et l'air, notre vie dans ce pays, la culture qu'on connaisse, ne peut pas être aujourd'hui telle qu'il est comme ça. Je suis dit que de venir au Marguerite, il n'y a pas que de venir au cours. Alors, il faut avoir, j'ai dit, l'idée comme vous, comme tout le monde, pour pouvoir me réveiller à ça. la première personne que j'ai appelée, c'était Chibé. Parce que pourquoi j'avais appelé Chibé ? Parce qu'à l'époque, on m'a fait comprendre que le problème était Chibé. Et Ouéna. Alors, et comme je suis beaucoup plus proche à Chibé et Ouéna, j'ai dit, je vois, je veux, je veux, je veux, je veux, je lui ai fait comprendre avec le temps qui était arrivé, qu'il fallait mettre lesquelles des côtés parce que les comandes n'ont pas besoin de ça, les petits comandes n'ont pas besoin de ça. Et que Ouéna, ils les sont offerts. C'est quand même dommage qu'ils soient ensemble de l'heure vivante, qu'ils n'arrivent pas à se mettre ensemble pour pouvoir faire quelque chose ou donner du plaisir à tous ceux qui ont été là pour eux parce qu'il y a eu beaucoup de séparations, les gens ne se sont pas depuis la cause d'ici. Alors, j'y vais par la vie d'après et il me dit « Est-ce que tu as vu le bébé ? » J'ai dit « Non, pardon. » Il dit « Si tu vas au bébé, par la vie. » Mais moi, en tout cas, tu vas me dire que je suis pas tard. Et je suis allé voir le bébé aussi. Oui, il me demande « Est-ce que tu as vu, j'y vais ? » Il dit « Je le vais. » Il dit « Il a dit « Moi, j'y vais. » Il dit « D'accord. » Alors, comme je connais tous les deux et comme on se connaît parce que je voulais vous informer ici que je connais ces gens depuis plus de 30 ans parce que la première fois que je suis venu le chercher à Kinshasa c'était en 93 et je suis venu rencontrer Ouéran ici. Ouéran a fait comprendre que je n'étais pas là pour s'il y ait le contrat avec les Nacara qu'il était à Bruxelles. J'ai pris l'avion ici et je suis parti à Bruxelles. C'est à Bruxelles qu'on a signé le contrat avec le monde de protection et Ouéran et tout pour qu'ils partent à Guinée. Donc, pour la première histoire avec eux, je les ai fait jouer à Guinée en 93. On n'a vu même pas train avec eux. On a fait le premier spectacle. C'est quand même parce qu'il n'y a pas le stade. C'est pour ça que je les ai mis des années après. On a fait plusieurs concerts. J'avais l'avantage déjà parce qu'ils me connaissent. Ils savent m'enseigner. Ils savent déjà que j'avais l'expérience dans ces deux-mêmes. Et c'est après que je les ai dit de venir chez moi à la maison. Mais pour qu'ils puissent venir à la maison c'était un problème. Parce qu'ils croient que non, je n'ai pas le temps aujourd'hui pour me tente au revoir à venir après à la maison. Alors je les appelais j'ai dit écoutez les samedis où vous venez où vous ne venez pas. Tout de suite. Écoutez, nous nous en sommes alors les samedis sont arrivés la nuit vers 23h chacun est arrivé au rejet il m'a oué un piano vu qu'il n'est pas le même. J'y vais d'arriver dès qu'il est arrivé je suis arrivé alors l'été se sont arrivé en train oué un séné je vais se donner un piano après on a ramené la fois l'été alors ils sont assis alors moi je les ai dit comment je suis content que vous avez au moins respecté cette fois-ci dernière alors je dis on m'a parlé comme un frère par la sénère je lui ai dit ce qu'il fallait alors je lui ai dit alors je lui ai dit il m'a demandé il m'a demandé il m'a demandé c'est où le corps pour vous ver ouéngé qu'est-ce qu'il y a ouéngé qu'est-ce qu'il y a ouéngé qu'est-ce qu'il y a ouéngé un cachet mais les cachets là il est fort il me regarde comment j'ai dit mais non il y a quatre comme ça il y a ouéra sang il y a jibé plana c'est où c'est où c'est où c'est où c'est où ils m'ont dit il n'y a pas de problème il faut les appeler je l'ai appelé ma cava ma cava ma cava m'a dit mais non je ne veux pas parce que vous savez le problème c'est pas non c'est j'y vais ou les rangs j'ai dit non c'est déjà le cas et après ma cava m'a dit bon si ils sont d'accord et pour que je sois sûr qu'ils soient d'accord il faut que tu m'en perdres avec un autre ça c'était c'était du boulot il fallait en voir chercher j'ai appelé j'ai appelé j'ai appelé ma cava j'ai appelé j'ai appelé ma cava il m'a dit non mais alem alem ma cava qui dit bah ça va ma cava il m'a dit ah bien non ça c'est ma cava plutôt ma cava non ma cava ma cava oui mais alors alors je vais à ma cava non en tout cas ma cava très serrée je pense que avant tout c'est notre frère depuis des années il m'a connait le moment est arrivé mon mère nos 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 divergences à côté qu'on soit en femme tout de suite je ne sais pas ce que je suis d'accord il dit tu as su il est bien de la forêt il dit non c'est ok j'appelle le sourire ça cette fois-ci c'est en conférence on parle ma cava ma cava était content il m'a dit ok c'est bon mais on me pose le condition par ma cava il est beaucoup facile il faut que l'idée vienne à l'Europe j'ai dit ah la seigneur un problème alors il fallait acheter le dénudier je peux me rassurer je ne l'ai dit à personne cette histoire quiconque qui va vous dire je vais au courant il vous a menti je ne l'ai parlé à personne j'ai plein d'amis à moi en journaliste qu'ils soient mes potes je ne les ai pas dit je ne les ai rien alors j'ai appelé j'ai dit on part à Carabon il dit mais quelle date on prend le date Oira aussi j'ai pris les billets d'avion pour Jilet et Oira et tout de suite on s'est dit Oira God vient après Jilet on monte ensemble on monte avec Jilet à Paris après Oira 3-4 jours Oira vient et j'appel le véhicule à Bruxelles on prend Macabre et Macabre et Macabre et Macabre arrive Oira et Jilet à l'hôtel Macabre et Macabre et Macabre je vois Macabre parce que ça faisait au moins moi ça faisait au moins 25 ans j'ai pas vu aussi Macabre comment on l'appelle Macabre c'était depuis 2 minutes et dès que je les ai vus dès que je les ai vus tous les deux je les ai salués ils étaient contents alors Macabre elle m'a dit mais où est de la forêt et de la lune elle était dans la chambre alors moi je ne peux pas m'a dit ma sœur écoute-moi très je sais toi et moi on va se faire longtemps mais panique je t'ai bien parlé au téléphone mais je ne souhaite pas que tout ce qui s'est passé va parler là-bas parce que je ne veux pas dire ça ce que Dieu a fait bon regarde comment Dieu est plus fort Dieu a fait bien mais c'était plus avec eux mais Dieu les a ramenés encore pour qu'ils soient sains il faut qu'on rendille de se prouver tout crée il y a un moment où j'ai suce je lui ai dit il n'y a pas de problème je n'ai pas de souci à Macabre Macabre ça va faire bizarre depuis qu'après 2017 je n'ai pas vu où ils sont on n'a pas parlé je vais je dis ça dans la salle entre temps où ils arrivent je vais chercher où ils arrivent où ils arrivent il dit j'ai déjà appelé tous les musiciens qui étaient là qui étaient là parce qu'ils parlaient récemment les apostateurs et puis le groupe parce que j'avais déjà apporté le groupe j'ai dit dès que vous voyez là chacun de vous la casse de l'aider vous savez c'est l'ancien bourgeois c'est l'ancien bourgeois c'est l'ancien bourgeois alors dès que l'aider c'est ça tout le monde on vit ah dès la forêt on l'aider s'est élevé en regardant les cocottales ils étaient très émotionnels surtout c'est les cocottales ah les cocottales c'était pour moi une fois je les ai rencontrent et puis après je les ai dit qu'ils ont fait la même chose et là moi j'étais curieux moi-même je voulais le faire en contraire de voir la rencontre entre Jibé Macedaïca ça c'était pour moi Je peux vous dire, pour ceux qui disent que ils ont l'habitude de s'appeler, ils ne s'appellent même pas. Ils ne sont même pas en contact, sauf si c'est dans des manifestations. Par occasion, j'y deviens comme ça, la controvérance. Ils s'appelaient tous les jours, ils ne s'appelaient pas. Donc, pour que les cadres s'assurent ensemble, s'appellent des états. S'appellent des états. Tout le monde connait ça. Alors, je vis Ouera, qui se lève et qui vient. Makaba, qui se lève aussi, a passé la peau de la forêt. Il s'est salu, ça c'est... Là, on a vu quatre. On a acheté. Alors, je vois dans celle-là qui dit à la forêt, « Ah, de la forêt ! » « N'est-ce qu'il m'a envoyé ? » « Oh, c'est vrai, n'est-ce qu'il m'a dit ? » De la forêt dit, « Non, il est conscient. » « Non, il est conscient. » Alors, on commence à réglore les trucs. Mais comment vont les avoir ? J'ai proposé de passer là. Quand je l'arrivais, comment va ? Les filles m'a dit, c'est plus aussi, tout ça. Et ça, j'étais là, je le regardais. Et Makaba dit tout ce que ça fait. Vincent, on s'est pas occupé. Il commence à être brisé. Après, on leur demande à Makaba dit, « Non, c'est rien. » Et puis, on me dit, dès que vous avez avisé beaucoup de la médication. Et je lui demande, « Non, non. » Et t'arrières, vous comprenez ? Donc, j'étais arrivé, vraiment, c'est une autre chose. Les quatre. Et puis après, j'ai dit, « Bon. » Comme moi, je connais le signe, mais j'ai dit, « Bon. » Avant qu'on commence, on va d'abord aider chez Dieu. Parce que c'est ce Dieu que le Père, c'est qu'on s'appelle, et c'est un étangé si ce qu'on se passe. Oui, dans ce sens, je dis donc, la prière. Parce que, donc, ta femme est pas sa mère. C'est maintenant. Alors, et tout de suite, « Oui, on s'est dit, bon, ok, on va prier. » Alors, je vais vous dire, sérieusement, la prière pour eux-là. Ouera qui dit, « En tout cas, nous avons dit, dans les messieurs, dans le monde, nous devions en plus. C'est pourquoi ils sont chegar-là. Est-ce que il y est ? Regarde-vous, lawhere-vous nousANS. Le Motulou, donc on pourrait donc impéter le monde. L'amour, c'est comme ça, et au-delà de tout. Le virus sont en plein-d'où. Je leur jeanau. et mon père m'a fait des narges, parce que j'ai vu que c'était sa sœur, et tout de suite, on a dit, vous avez entendu, vous avez vu, on a prié, ok, on ne parle pas ici, au thème, on fait tellement, on fait ça, ça, j'ai vu, pardon tous, on m'a applaudi, on a applaudi, j'ai dit, bon, je donne la parole à Didier Massé, l'infogataire, Toi, qui avait commencé le regard de peur, ta réaction par rapport à cette raconte, Didier Massé, l'infogataire, il y avait trois fois, il m'a dit, amad, il m'a dit, amad, il m'a dit, amad, je dis, je ne savais pas qu'il y a un jour, j'allais venir dans ce rapport avec mes frères, là, comme ça, Il me dit, j'ai déjà parlé, moi, pour moi, c'est fini, c'est fini, on est ensemble Et, désolé, il m'a dit, amad, il m'a dit la même chose Oui, il m'a dit, en tout cas, je n'ai rien à dire, oui, il m'a déjà parlé En tout cas, pour nous, on a confirmé ici que c'est fini Donc, je voudrais, tout simplement donner des détails de ce qui s'est passé Ça s'est passé, c'est quoi ? On était cinq, il n'y avait pas un témoin, il n'y avait personne Personne n'était là pour savoir combien je les ai donnés Personne, personne, sauf qui, voilà, c'est ça Ah, merci, merci, c'était pas bien, c'était pas bien, c'était pas bien, c'était pas bien Alors, je crois, vous êtes passé aux artistes Voilà, voilà, je pense que nous sommes curieux tous de savoir Mon avis, ils nous transmettent sur ses niveaux aléthiques, il faut bien ! Monde recours, c'est quoi ? D'accord, d'accord Ah, d'accord, d'accord Nous sommes tous curieux de savoir pourquoi la présence de Selef Kekita, de Teri Vali et de Mombi dans ce projet, Yabisoui, ils sont là. Pourquoi ? Quelle sera leur contribution dans ce projet ? Bon, j'aimerais constater au revoir quand même, on dit qu'elle est la chapechelle de Menech Maspachana, qui voulait servir avec Marie-Laure de Tarasar, qui est quand même, qui fait partie de mon équipe avec mon oncle Denis Boulamand, et Yves-Vincent Abouki là aussi, et Bili. Donc je voulais, d'abord, dire que je vais penser par moi, mais comme mon monsieur, il est de nous, c'est notre frère. Mombi est notre partenaire, pour ceux qui ne savent pas, partenaire en bois. Nous avons Mansa Musique Cap Vert, dont Mombi, le député Pélicitef, il a intégré le groupe. Ce n'est pas un nouveau, l'intérêt du groupe, parce que, comme vous le savez, en dehors de ce qu'il n'a pas du chanteur, il est dans le son, il est ingénieur, il connaît pas mal de choses. Il travaille déjà dans sa musique Cap Vert et nous autres, et puis tout le temps. C'est pourquoi vous voyez sa présence ici, dans ce projet de pression, il est là. Donc voilà, c'est pourquoi vous le voyez avec moi. Et puis depuis, comme vous le savez, il y a une très grande absence aujourd'hui, parce que mon ami, mon associé, les parents, qui s'appellent Chesanda à Tigre. Un opérateur économique, qui travaille avec moi dans l'éditeur pays d'Afrique, qui est là, malheureusement, pour ne pas être là, parce que, on sait, c'est pas avec des tâches. Il faut quand même vivre aussi, parce que, on peut parler de la musique, de l'autre chose, de l'autre chose, d'autres choses quand même. Et moi, je suis l'éditeur, c'est juste pour aussi, garder les autres. Et donc, ça, moi, mes parents, qui est notre partenaire, qui est mon partenaire, qui est le partenaire d'eux, c'est qu'ils sont tous ici, là, Tévi. Tévi, il est notre partenaire. Ma femme, ici, au studio de la cause du Cap-Vert, c'est lui, depuis le début jusqu'aujourd'hui, c'est lui qui a mis ce studio-là en place. Voilà, au Cap-Vert, c'est lui qui s'occupe de tout. Et on s'est dit qu'il fallait absolument mettre aussi ma femme, ici, ici, à Kinshasa. Donc, c'est la même maison, la continuité, qui va être ici, parce qu'il faut les connaître. Je viens de ces pays-là. Vous savez qu'ils ne savent pas. Je suis né à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Je suis des maires Kassayens. Mon nom est de Mujibay. J'ai étudié en collège de Mugoto. Ma l'oula. Donc, pour moi, j'ai rêvé, avec tous ceux que j'ai fait l'Afrique de l'Ouest, je vous ai dit qu'il faut un jour que je puisse venir dans mon pays, là, c'est l'Afrique de Mujibay, entre l'Ouest, le Mujibay, pour qu'un jour, je donne les maires de moi-même. Donc, je voudrais vraiment, à travers la musique, faire venir ces bons mondes, et à tout moment faire venir des bons mondes d'ici, pour qu'au moins, au moins, notre région aille à Mujibay. Téli est là, c'est pour soutenir ce projet de Mujibay. Téli est là, parce qu'il doit rencontrer ses deux frères, Jilin Pianawe Rassan, pour discuter avec eux, parce qu'il y aura un signal qui va être fait. Donc, il vient non seulement pour l'installation des massas physiques ici, et surtout pour une réunion technique avec les artistes. Et aussi, dans notre label, on a dit qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Nous avons contatté depuis longtemps à travers Sambabati, le licorne de la musique africaine, Saint-Denis, qu'il n'a même plus besoin de faire les amours. On a même prié, on dit « doyé ». Il dit « non, 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 moi, j'ai même des garcons. » On dit « non, non, on n'a pas ensemble. » Donc, on a beaucoup prié pour qu'il fasse. Lui, il dit « le faire, il dit non, il va continuer. » Et donc, voilà, et quand il a appris qu'il y a la communication de Wége, il a dit « franchement, c'est que vous faites les deux paroles. » J'ai bien dit « soutenir ces projets » et soutenir les Wége parce que les draps, ça faut qu'elles passent à l'art, ou ce qu'elles vont pour jouer, les draps, ou ce qu'elles vont partir. Voilà pourquoi ça nous a dit. Et là, il y aura beaucoup de services. C'est pas pourquoi je me devrais ouvrir les services. Parce que le Wége, le Seigneur, c'est tel état, c'est l'État. C'est tel état, c'est l'État. On n'a pas sous-expliqué ces choses-là. Ce sont des grands hommes qui ont marqué l'histoire de services. Ce sont des grands hommes qui ont marqué l'instinct. Je peux vous dire, peut-être que si jamais de vous le voient comme ça, il passe, il passe, c'est bon. Mais aujourd'hui, quand j'avais le chiffre, il y avait un seul, Bléz-Boulary, tous ces mondes-là, habitants au Sénégal, au Ré, je ne peux pas dire les renvers, les doyens, ils m'ont répondu. C'est extraordinaire. C'est nous qui devons respecter nos artistes. C'est nous qui devons respecter nos artistes. Nous devons laisser la polémique et l'étude qui n'avance pas dans la musique angolaise. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, depuis le Congolo, à la fin, aujourd'hui, on n'arrive plus à cartonner comme avant. Alors, il faut qu'on m'aura l'étal. Donc, si tu vois que les signes, ils sont là, et que je dis, mon nom va être là. Parce que c'est mon nom et les familles qui vont s'occuper du son, de la nouvelle album, des ouïghés musicains, qui vont rester quatre heures, d'ici moins déjà, et puis voilà. C'est pourquoi tu vois la présence de ce groupe d'agir. Merci, merci à l'acheter. Je ne t'arrêche pas avant, tu ne vas plus me parler. C'est ce qu'il a pris. Voilà, alors, au moins, je vais pouvoir envoyer une présentation de nos invités qui sont à l'heure, par la même scellée des micros à mon frère. Une question, parce qu'il y a un peu de bonheur pour faire les temps. Je ne sais pas, c'est qui qui commence. Qui veut être à l'ordre de poser la première question ? Mais tu as deux personnes. C'est pas il. Je pense que c'est pas et celui de l'église à l'église. C'est pas il. On présentez-toi de l'honneur aussi. Quelle est-ce ? Bonjour. C'est Fransé de Maï. Bonjour. Afrique à l'honneur. Alors, je vous pose la question, d'abord, je voudrais vous remercier, monsieur, Amadou, d'un ami, pour l'initiative. C'est vraiment, vous avez voulu être le casier. Alors, rapidement, je vous ai posé la raison par rapport à l'accord. Vous avez dit, les éléments, mais qui n'ont pas, si on a pisé beaucoup, pour coordonner, et qui n'ont pas pu se présider à l'honneur. On peut savoir ce qu'il y a de l'honneur, pour raconter le titre, d'un ami, non, parce qu'il y a de l'honneur. Considérant, les concerts, vous avez dit, au Grand Bouillet, et quand, les animateurs vont faire l'entrée dans la salle, les deux débuts, pour les accueillir. Est-ce que ce sera le cas, au Grand Bouillet, au concert, au Stade Transil, en juin, comment sera la configuration ? J'y mets, Férasse, comme le président, et, qu'est-ce que ça a suprimé ? Je crois que c'est un exemple. Oui, rapidement, mais, par rapport à la deuxième question, ça c'est sur le BISY 5M. Ils savent combien, il n'a rien à dire. Lui, c'est l'élu, qui suit la production, savoir qu'il y a un élément, mais après, je pense que ce sont eux-mêmes, les musiciens, et les chorégraphes, il y a tout ce qui va rire, c'est eux, les musiciens. Je veux rassurer à la force des mailles que nous aurons une grande conférence de presse avec le BISY. Comme ça, on pourra poser toutes ces questions à eux. Là, on reste avec la production et nos LBD qui sont ici ce soir. Vous avez la... On n'a pas d'air question ? Non, je voulais préciser, juste qu'on prenne que c'est une conférence de presse, c'est pas national, au moins, je voulais corriger tout ce qui est, et du concert officiellement, du CILO à un concert, c'était d'abord vous présenter, et la présence de ces gros mondes, pourquoi ils sont là, et ils ont parlé du projet. Après, on fait un grand dépresse, avec tout le monde, les chivets, tous les reviens ensemble. Et comme ça, il y a des questions, comment ils vont arriver, tout ça, c'est d'ailleurs de répondre, c'est pas à moi, de répondre. Pardon ? Non, l'impôt c'est à eux, c'est l'équipe de Sud, qu'ils vont voir là, on est en tant d'études, ça c'est pas moi, c'est eux. Voilà, Isaac Maï, on prend trois questions par personne. Merci, Isaac Maï, d'équipe de la télévision, de M. Bosquets, de M. le producteur, Amadou Diaby, c'est vrai que, nous vous connaissons, à travers différentes chansons, comme Paris, et à propos de qui, on n'avait pas fait le producteur historique. Je ne sais pas, c'est pas à quoi ce projet, nous ça fait déjà longtemps qu'il est, pour le producteur historique. Ce que je voulais savoir, M. Amadou Diaby, un grand projet, tel que, vous êtes en train de les prendre, à l'école, ça vous démontre, combien exactement, pour, que toutes ces premières, puissent avoir la forme, pour que ce soit, un grand événement, ça vous demande combien, parce que, vous n'avez pas parlé, les cachets, vous n'avez pas parlé, les grandes productions, ça va coûter combien, vous n'avez pas parlé, le ministère des Matri, et tout ce qui va faire, je vois, c'est avec Keïta, un grand monsieur de la musique, qui est transporté, arrivé à Tchaïsa, pour les tels événements, tout cela, ça vaut les coups. Mais c'est présédi, également, à travers tout Tchaïsao, à travers le Congo. Monsieur Amadou Diaby, a été contacté, par les gouvernements, le gouvernement congolais, et qui lui a donné, des agents, pour lui permettre, à ce qu'il puisse, aujourd'hui, réunir les Oingé, ça va faire, l'événement du côté gouvernement, ça va faire parler, la population, tout entière, est-ce que, c'est une réalité, ou Amadou Diaby, c'est le monde, c'est dit, non, voilà, c'est moi qui sors, les premiers, tout en sachant, que, il y a, un sous-massement, qui est le gouvernement congolais, qui nous a prêté, et l'argent pour, la réalisation, la concrétation, de cette émission, merci. En tout cas, merci beaucoup, pour cette échefale, que j'apprécie, qui, qui me fait, de bonsoir, parce que, je ne veux pas, une fois aussi, polémiquer beaucoup, autant que ça, parce que, quand je commençais, quand je suis, devenu proletaire, je ne sais pas, excusez-moi, ce n'est pas, le manque de respect, nous autres, bien pourquoi ce sont, je vous ai dit, je vous ai dit, j'ai commencé, à être politique, depuis, dans mes années, quatre années, je ne sais pas, peut-être que, mon cher frère, vous étiez d'emploi, mais ceux qui me connaissent, comme, pour Paul Guélevé, qui était, au, ma cantine, c'est une des raisons, d'ailleurs, que j'ai discuté, je ne fais qu'une demande, que je le dis, parce que, on ne peut pas, être enceinte, à l'histoire, je vous dis tout de suite, mais, je connais le Guélevé, et puis, dans les années, 90, à l'inlandais, à l'inlandais, à l'inlandais, tout ça, vous savez, à part, qu'il y a au Guélevé, j'ai fait tourner, l'officacité, le Guélevé, chaque personne, à qui vous appelez, en mon national, aujourd'hui, j'ai fait tourner, les cassaves, j'ai fait tourner, le feu aux russes, ma vie, j'ai organisé, l'armée des femmes d'Afrique, en prenant, des musiciens du Congo, quand il y a l'occasion, l'ispo, l'occasion, accompagnement, à la patrie, c'était le combat belon, bas, c'était le combat belon, je me rappelle encore, c'est quelle année ça ? C'est l'année 5, après 18, la nuit des femmes d'Afrique, à l'époque. Donc, je pense que, après ça, je suis venu, agent des joueurs, président des fédérations, chef d'entreprise, donc, je ne vois pas, si le gouvernement a besoin, de faire, jouer le rugby, c'est pas quand même, il ne doit pas contacter Armadou, c'est quand même, il y a un ministère de culture, qui est là, qui doit s'occuper de ça, c'est pas, ma petite personne, qui va être suivie, conseil, chef de l'état, ni ministre, donc quoi, il y a 4 000 000 députés, en Congolais, seulement, Armadou, on dit, on prend 20 divans, je pense que, ce qui passe comme ça, là, c'est trompé, si c'était un Nipanais, qui avait organisé ça, on allait produire pour lui, si c'était un Indien, on allait produire pour lui, mais comme c'est votre frère, il faut les minimiser, il faut dire que non, mais je confirme ici, ma soubêta, c'était le premier producteur, dans l'histoire de l'ouïgué, qui a donné un million de fonds belges, à l'ouïgué, Moussica, ça a l'air du diabète, il n'en avait pas vécu, il n'en avait les 4 productionnaires, près de les producteurs, en le temps de l'étant, vous posez, si l'ouïgué n'est pas mort, je sais qu'appel ça, il n'est pas mort, ils m'ont même dit que je lui ai réfléchi, pourquoi je lui ai fait comme ça, tu veux qu'il y a des affaires, parce que je voulais en l'époque, que l'ouïgué Moussica puisse s'éloigner, à Konakou, c'est à l'époque, ils ont acheté les messieurs skadeils, les cachets d'un dos, donc on ne va pas polémique autour de ça, c'est important, qu'est-ce que Amandou Diaby a apporté, pour la bichée congolaise, le reste, c'est elle qui a donné, c'est elle qui a fait ça, je ne rentre pas dans le débat des canineaux, et je suis très grand pour ça, je préfère continuer, et qu'on fasse bien la chance, et je suis très heureux, merci. Merci. Je voudrais, je voudrais ajouter quelque chose, à mon frère, quand j'appelle M. Amandou Diaby, le producteur historique, et j'insiste, le producteur historique, parce que ce concert du grand Ouïki, cette réconciliation du Ouïki, restera gravé dans les annales de l'histoire de notre musique, et qui est le producteur ? Amandou Diaby, il restera le producteur historique pour notre musique. Merci. Il y a des personnes. Non, non, c'est pas ça. M. Amandou Diaby. M. Caros, je vous en ai pour la reste. entre-temps, entre-meurs, disons. Je vous rappelle que, vous vous posez des questions, c'est limite pas qu'à Maëlle. Moi, je suis plus un peu au producteur, parce qu'on parle du grand Ouïki. D'accord. Quand on parle du grand Ouïki, on parle finalement de la population francodeste. D'accord. Mais on peut même bien poser cette question, Amandou Diaby, je vous rappelle que c'est une question d'un coup, il s'est fait de comprendre. Je suis en train de dire autre temps, autre amour, par rapport à la situation. Il y a des gens qui disent que c'est un peu tard, la réconciliation, que c'est grand Ouïki. Les gens disent qu'ils ne sont pas faits. Moi, je me souviens à un moment qu'il y a des gens qui m'a cassé dans la cour, et puis sur le grand parler des Ouïki à l'époque, combat, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup d'autres, oui, là, il y a eu un grand problème. Mais pourquoi il faudrait, il fallait attendre dans 12, 25 ans après, on sait où, le chef Amandou Diaby, que conservez au groupe et dis à l'instant et me dire, est-ce que vous a vraiment des pâtes ? Parce qu'aujourd'hui, on parle de notre jeune âge. il y a eu une famille aujourd'hui, il y a eu, « Par rapport, c'est pas 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 rapport, il va soutenir moi, la vie. Parce que je le vois, c'est vrai que nous, on a entendu le Réunion, tout ça, je vois quand même l'expenseur d'aujourd'hui qui est là, « Par rapport, c'est des martyrs, on leur a autant la main, corps, c'est pas rapport, dans ça, parce qu'ils ne peuvent pas c'est peut-être peut-être un autre dans cette question. » Bon, merci. Je voulais vraiment vous mettre à l'aise. Je prends l'exemple sur la mort « O'noël, ça il faut, qu'est-ce que ? » Je me rappelle qu'il m'a expliqué une histoire par rapport à la scène de la consultation. Il a dit que ce que vous avez fait, c'est extraordinaire. Il dit, « Nous, on n'a pas eu l'occasion de le faire à l'époque quand on n'avait même pas 50 ans avec les Doré-Gouna, c'est ça ? » avec les Doré-Gouna. Ils ont révisé. Lui, il avait accepté, ils ont révisé, mais aujourd'hui, Saint-Fuquidat, il demeure Saint-Fuquidat et ils sont nés pas aujourd'hui. Je voulais vous dire une chose, c'est la musique courbanaise. Quand vous l'avez décrivée, je pense qu'il faudra prendre souvent les avions aussi, ce qui est pour les alliés. Tourner un peu en Afrique. Notre musique était beaucoup forte, elle était pas en Afrique. C'est le musée, comment on l'appelle ? Les Ivoiriens et les Nuséariens copiaient la musique courbanaise. Pas la musique mandel, parce que le mandel est resté mandel. Mais les Ivoiriens, ou puis quand tu attends, puis qu'elle est coupée. C'est la musique comme on l'a dit. C'est les romains, quelque part. Tu vois ? Quand tu prends aujourd'hui, même le rythme, dit Jacques, aujourd'hui, nous, on commence à coupé. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, nous, les Ivoiriens, quand ils créaient la danse, ou les autres créaient la danse, c'est tout le monde qui connaît la même danse pour jouer et pour danser. Et tout le monde prend, tout d'Afrique prend. Les Ivoiriens, comme je vous ai dit, c'est un état, c'est un état biché, c'est un état biché. Pourquoi ? Aujourd'hui, si vous me dites que est-ce que c'est tout le temps ? Il n'y a jamais une repoussation crée. Il n'y a jamais, ça n'existe pas ça. Vous ne pouvez pas avec la même ton père, ton père, vous ne parlez pas pendant 10 à 15 ans. Mais vous pensez de ne pas séparer. Il n'y a pas tous ces peuples qu'il faut séparer. C'est pour jouer tout le temps. C'est des faits. Ils ont craigné ça. Ils doivent s'assurer. Ils doivent s'assurer. Maintenant, vous avez tous vu ici, aucun groupe au Congo a divisé les familles. Aucun. Que tu me dis, quel groupe a divisé la famille ici ? Donc, je ne suis pas là aujourd'hui à la comparaison. Aujourd'hui, les jeunes font la musique, c'est la musique congolaise. C'est les combos qui gagnent. Les rues qui font la musique, c'est les combos qui gagnent. Mais je vous confirme ici, tel que je vois, moi qui n'étais pas promis aux yeux des congolais, puisqu'on dit qu'un homme c'est vieux, mais à cause de l'esprit, je dis que partout, je ne peux pas passer la verse. C'est quelque part. Ils sont les moitiés dans la musique congolaise. Donc, attendez le stade de martyre, on verra est-ce que les enfants y auront ou ils n'auront pas. C'est donc le stade de martyre qui va te répondre. C'est pas moi. Après le concert, le martyre, je n'aurais pas que vous m'appelez et vous me posez la ménage. C'est ça. Merci. Marc, je pense à quelque chose. C'est un grand événement, grande journée, donc, on va être à dire. Tout au bout. Donc, tous les autres, c'est l'événement, bras ouverts, par les cinq, par les amis. Alors, d'attention, la team, vous voulez, en tout cas, on va être à mieux. Nous, nous, on va être à mieux. à l'époque, il y a un malatendance. Pourquoi l'on a un malatendance selon les gens ? Seulement qu'il y a un malatendance, selon les gens, marus, t'as reçu à l'homme. Non, il y a un malatendance. Il y a un malatendance. En fait, c'était... On s'est dérugé. 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 Moi, par exemple, j'ai créé... Il a 18 heures de temps juste pour avoir un dérugé gitu. On se voit avec la Perry TODK, aller avec ici, au LEC, et chez les n'existent pas de la Non, en tout cas, c'est un plaisir de voir tous mes amis. Et ce qui est bien, c'est que, Isaac, ce qui est bien, c'est que Maltoubaï est à un tempo, par groupage, par mouvement, on fait d'abord pour l'amour à mouvement. Amour et à mouvement, et puis amour et à culture d'Hongonais, parce que c'est vrai qu'on parle d'Hongonais, c'est ce qu'on dit de la culture dans nous, parce que nous l'avons vécu, nous avons passé du mouvement ensemble avec toutes ces générations, ça nous a versé, en tout cas, ça nous peut laisser, un univers indifférent que dans ça, c'est pourquoi, c'est vraiment quand même important que nous soyons là, et les années à venir, on va quand même écrire l'histoire pour dire qu'à cette période-là, nous y étions, et puis nous avons vécu cela. Donc, on retient notre souffle, on attend ce mouvement-là, mais pour l'instant, on nous dérange beaucoup, on va se balader avec la table, comment ça se passe avant l'arrivée de toutes ces personnes que nous allons interviver. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Alors ce grand Wenge va jouer à deux concerts ici à Kinshasa le 30 juin au Stade des Martyrs et le 9 juillet à un concert VIP à Pullman. Donc aujourd'hui c'est le lancement officiel de la campagne de ce projet Yabiso Wenge et aussi nous allons présenter, nous avons des invités de grands noms de marques, des stars internationales qui sont venus ici à Kinshasa pour ce projet. J'ai cité Teddy Rayleigh, j'ai cité le grand Selef Keïta, j'ai cité Mohambe, un grand artiste, un grand artiste star international qui sont là pour ce projet. Donc on va faire une conférence de presse bientôt là pour présenter le projet et aussi savoir ce que ces grands artistes vont apporter à ce projet. Beaucoup de gens se posent des questions pour savoir Teddy Rayleigh, Teddy Rayleigh, qu'est-ce qu'il est ? Teddy Rayleigh, il est chanteur américain et producteur. Il a travaillé avec Michael Jackson dans l'album Dangerous. Dangerous. Si vous trouvez l'album de Michael Jackson. Et ce n'est pas anodin, il y a beaucoup d'organisateurs de l'événement qui parlent anglais. Paul parle anglais et aujourd'hui, voilà, c'est pas pour rien qu'il est à Londres et c'est pas pour rien qu'il est choisi parce que c'est un acteur aussi de cette histoire de Wenge, bien que c'est la deuxième partie. Mais nous sommes tous des anciens fans de Wenge. Voilà. Alors, vous pouvez continuer. Je continue, donc il y a Morambi que vous savez. Et sur le côté scénique, technique, il est très, très, très avancé. C'est pourquoi il veut aussi porter une main à ce projet, à Zappé Mouana Wenge, c'est-à-dire Génération Wenge, je veux dire. Voilà. Et voilà, donc il sera là pour nous parler de ça. Et le grand self-keït a parce qu'il faut que les grands de l'Afrique puissent reconnaître aussi ce projet. Mais aussi, ils étaient fans du grand Wenge. Du grand Wenge. Oui, Wenge quand a fait son succès et tous les grands étaient un peu bousculés par Wenge. Donc, c'est l'Afrique qui sera là cet après-midi. Donc, on aura un jeu de questions-réponses, ça sera très bien. Ok. Encore une fois, félicitations. C'est pas pour rien, on l'a choisi. En tout cas, parmi nous tous, on l'a choisi. Donc, on a vu qu'il y a un bébé, 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 mais Bissona Amadou Diaby, ça ne date pas aujourd'hui ? Non, non, mais c'est une relation de plus de 20 ans. De plus de 20 ans. De plus de 20 ans qu'on connaît Amadou Diaby, le producteur historique, qu'on le côtoie. Donc, c'est une façon pour nous aussi d'honorer notre amitié, notre relation avec le producteur historique, Amadou Diaby. Ça va, bon, bon. Merci. Pour rendre l'utile agréable, toujours bien habillé, mon ami. Ouais, pareillement. Et à côté... Pareillement. Mais, on va rentrer dans la salle. On va rentrer dans la salle, vous allez nous suivre. Allez, rarara, la moulaye. On va rentrer dans la salle. Nous sommes au camp Utex africain, je crois. Voilà, voilà. À la salle, je suis qui me dit. Il faut dire, Marc, que c'est vrai, je suis le communicateur, responsable de la communication, mais nous allons travailler main en main avec le Saint-Marc, avec... Avec beaucoup, j'ai vu Papine Boma dans le coulisse. J'ai vu... Il y a Mamie, il est là. Il y en a plein. En tout cas, nous sommes là. Tous. Nous sommes d'abord venus en tant que fans de Wenge. De Wenge d'abord. Wenge Abisso. Voilà, Abisso Wenge. Bon, Génération Assyko, toi n'as pas vu, mais... Tu... Tout ça, là, on est là, on est là, moi, ma rambon, y'allé. Voilà. Je suis un cacole. C'est pas pour rien, ça, moi. Je suis un cacole. 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 ça se passera ici dans la salle on est aussi avec Yves Abdallah Yves Abdallah est aussi dans ce projet comme communicateur aussi de ce projet Yves Abdallah donc on est tous ensemble wingé le thème de ce concert c'est la réconciliation et nous lançons un appel à tous les Congolais de se réconcilier la preuve, on est là voilà c'était pas facile c'était pas facile donc la preuve on est là c'est un concert de réconcilier mais je rappelle qu'on est plus en tant que fan moi je suis là en tant que fan de wingé c'est pourquoi on a quitté nos maisons on a pris des avions pour venir jusqu'ici voilà vous allez rester branchés et on va un tout petit peu couper et revenir après en tout cas nous serons en direct vous n'allez rien rater de cet événement à partir de aujourd'hui merci et à tous Quand il est là, l'événement, on sent déjà que les bonnes choses... Non, c'est l'événement. Oui, c'est l'événement aussi. Mais on est venu plus comme fan, avant tout. Et on veut apporter notre savoir parce que tu es à l'Arawan. Tu es à l'Arawan. Je suis à peu près ma partition. Oui, je suis à peu près ma partition. C'est ma témoin, tu es. Voilà. Le Saint-Marc. Allez-y. Plaisir à tous. Allez-y. Non, il y a la... Non, il y a la... Non, c'est bien. Ça n'est pas à partie. Ah, mais tu es à l'Arawan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501